Bonjour, et bien aujourd'hui on a pu voir que Jean-Luc Reichman en avait rajouté encore une couche sur Bernard Canetti à cause de ses pubs. J'ai décidé d'en faire un t-shirt. Donc Bernard, on est tellement sûr, on est tellement sûr que tu nous gonfles. Donc sur le t-shirt on peut voir Bernard Canetti qui prend une tarte à la crème. En plus ça fait grossir. Alors sinon quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? Et bien Paul avait fait péter le bermuda, donc c'était assez rigolo. Dans le public il y avait deux jolies jumelles, une personne du public a offert un petit talisman à Paul. Donc j'attends toujours qu'il parle du Dico, des dictionnaires qu'on lui a offerts pour son anniversaire. Alors si des gens qui me suivent peuvent me dire à peu près à quelle date passent les émissions d'aujourd'hui, parce que moi les chiffres, ça me bloque toujours. Sinon, au coup d'envoi, selon l'expression en combien coupe-t-on la poire quand on fait un compromis ? Donc c'était en deux bien sûr. Après vous aviez le sympathique Eric qui savoure son succès dans le titre stade. Donc c'était Big Flo et Oli. Bon il faut savoir que dès qu'il y a Big Flo et Oli, c'est Big Flo et Oli. Puisque comme on sait, Jean-Luc Reichman est de Toulouse. Donc tout ce qui est Toulousain, donc la chocolatine, etc. A chaque fois c'est comme ça. Ensuite après vous aviez Florian chez les Massaïs, qui fait traditionnellement le père de la mariée pour la bénir juste avant son mariage. Donc il lui crache dessus, donc c'est assez cool. Après vous aviez la très mimi Mathilde. Alors pour quelles raisons a concru le visage de Superman a-t-il coûté très cher ? En effet spéciaux dans le film Justice League. Donc on a effacé sa moustache. Donc voici la preuve en images. Ensuite de quel pays la belle et élégante Rania est-elle la reine ? Donc c'était la Jordanie. Donc je ne ferai pas de mots sur Ragnania. Après sous la révolution, quelles femmes étaient appelées les tricoteuses ? Et bien c'était des femmes politiques. Et bien Eric est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et il a pris Paul en duel. Donc bon ben voilà. Donc comme d'habitude il était un peu stressé. Par contre il est tombé sur une question de CM1, CM2. Quelle ville est en Égypte ? Bon ben bien sûr c'était Alexandrie. Ensuite Paul s'est retrouvé avec Floriane et Mathilde en coup par coup. Alors d'abord c'est Floriane qui est passée à l'orange. Après c'est Mathilde qui est passée donc deux fois à l'orange. Donc elle est passée au rouge. Et qui dit rouge dit duel. Elle a pris le pauvre popole, comment dire, en duel. Donc qui est tombé sur une question qui était super dure encore. Quelle pâtisserie porte le même nom qu'un phénomène atmosphérique ? Donc là Jean-Luc Reichman a balancé la pub. Parce que bon là il y avait un grand suspense. Bon ben bien sûr c'était l'éclair. Donc voilà. Donc Paul s'est retrouvé face à Floriane en coup fatal. Bon ben la pauvre Floriane n'a pas pu faire grand chose. Donc Paul a gagné. Donc il a eu droit à son petit bisou. Il était content puisqu'il a égalé le record de Tata Véro. Donc bon il faut dire un truc parce que bon Paul a des questions simples. Mais que vous pensez c'est à dire que tous les maîtres de midi ont toujours eu des questions simples. C'est à dire que même comment dire je ne sais même plus son nom là celui du Nord ou bien Benoît ou bien Tata Véro avait toujours des questions simples. Après donc ils peuvent se planter un peu comme s'était planté Benoît sur une question complètement débile. Donc bon ben voilà. Donc on est content pour lui. Donc Paul a égalé le record de Tata Véro. Donc là il est parti donc en coup de mètre avec 30 000 euros au compteur. Et puis bon ben il savait combien de clubs évoluent en Ligue 1. Bon ben moi qui ne m'intéresse pas trop au foot je ne savais pas. Il nous a fait un joli coup de mètre à 30 000 euros grâce au chat Sphinx qui n'a pas de poils. Et le truc que j'adore avec lui. Donc là on a pu voir que le chat Sphinx n'avait pas de poils. Mais là au lieu de bon ben voilà d'être content etc. Et bien quand il était dans les bras de Jean-Luc Reichman et ben à ce moment là il a dit Oui ben le chat Sphinx il est victime de racisme parce qu'il est pas comme les autres chats. Donc ça j'ai trouvé ça super touchant. Paul je t'adore de plus en plus quoi. De toute façon on ne peut pas plus que plus. Dans les toiles mystérieuses et bien comme on peut voir ça ne bouge pas trop. Donc c'est toujours cette image là que vous pouvez voir. Donc c'est toujours Michel Thor. Donc voilà. Et puis les t-shirts du jour. Donc comme hier je suis content parce qu'on m'a commandé le t-shirt On s'en bat les couilles. Donc avec le comment dire le drapeau brésilien. Et puis là je prépare une chanson sur On s'en bat les couilles. Donc voilà. Et puis le t-shirt pour celles et ceux qui kiffent Paul. Donc j'aime wiki Paul. Tout ça sur le site romillion.com. Et puis bon ben voilà. Donc je félicite Paul pour avoir égalé aujourd'hui le record de Tata Véro. Et puis sinon je lui donne un nouveau surnom. Alors donc comme Paul a gagné beaucoup d'argent. Donc on peut dire que c'est Paul Gauguin. Parce que Paul a des gros gains. Paul Groguin. Ah ah ah. Bon ben voilà. Allez je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501.